Musique Nous avons eu aujourd'hui l'Assemblée Générale de la Caisse Régionale qui s'est déroulée sur le site de Bergerac, le nouveau site, et suivi donc de l'inauguration de ce site en compagnie de l'ensemble des élus qui nous ont fait l'honneur de participer à cette inauguration. Donc c'est un président heureux aussi de montrer ce nouveau site qui a été une très belle réussite de l'avis de l'ensemble des participants d'aujourd'hui. Bluffant Merveilleux, splendide Je dirais que c'est le nouveau visage de la nouvelle banque. C'est le crédit récolte de demain. Et j'ai été très heureux que l'ensemble de ces invités aient répondu à notre invitation parce que ça a été un moment pour nous, un moyen de montrer combien Sharon de Périgord est attachée, est ancrée sur son territoire aussi bien en Charente qu'en Dordogne, en décidant donc de conserver un site sur Bergerac et un site sur Soyeux. Oui, déjà ravi d'être là ce soir parce que je visualise et je mets des images sur cette belle réalisation. Alors c'est vrai que j'ai une petite histoire avec la caisse régionale de Sharon de Périgord pour y avoir passé cinq années en qualité de directeur général adjoint et d'avoir participé au tout début de l'aventure et en particulier d'avoir eu la charge de trouver l'emplacement idéal. Donc c'était pas simple mais néanmoins je crois que nous avons trouvé un emplacement superbe, une visibilité formidable. C'est très chouette et je suis ravi de voir de visu la belle réalisation que la caisse régionale a effectuée. Les entreprises qui ont réalisé ce bâtiment, en grosse majorité, pratiquement 100%, pas tout à fait mais presque, sont des entreprises locales. Des entreprises suffisamment importantes pour pouvoir réaliser un projet de cette ampleur mais qui ont vraiment bien joué le jeu de façon à ce que l'on puisse, aussi bien eux que nous, mettre en synergie nos efforts pour arriver à réaliser ce bâtiment dans les délais qui nous étaient impartis. En tant que président du conseil départemental, ce qui m'intéresse surtout c'est l'implantation d'un organisme bancaire dans notre département puisque le Crédit Agricole est le seul organisme bancaire qui a son siège ou du moins une partie de son siège qui est installée dans notre département. C'est très important en termes d'emplois, 180 emplois qui s'occupent d'une partie du travail administratif et c'est très important aussi en termes de proximité pour les agences, les 101 agences du Crédit Agricole en Charente-Périgord mais dont à peu près la moitié sont installées dans le département de la Dordogne. L'implantation du Crédit Agricole est un enjeu majeur pour l'aménagement du territoire puisqu'effectivement d'abord il y a énormément d'employés, un peu plus de 200 employés donc déjà en termes économiques c'est important. En termes d'investissement effectivement ça a fait travailler un certain nombre d'entreprises. De savoir-faire aussi puisque ça met en valeur le berger aqua donc c'est aussi ça qui est vraiment très important. Donc à partir de là et puis le Crédit Agricole, on est dans un milieu agricole ici, il travaille effectivement avec une grande partie de nos agriculteurs en majorité. Donc effectivement c'est un partenaire économique important avec lequel il faut pouvoir échanger même si chacun effectivement reste sur ses compétences respectives. Ça apporte à l'entrée de l'agglomération, ça apporte une image qui frappe parce que d'abord par ce bâtiment ultra moderne et puis par la sécurisation des entreprises qui sont autour, ça donne un signe fort de développement en plein essor. Alors pour la commune, oui je vous dis, le foncier revient à la commune mais tout ce qui est les tasks commerciales et tout ça, ça revient à la communauté d'agglomération qui peut réinvestir après pour implanter de nouvelles entreprises sur tout le territoire. Pour la communauté d'agglomération berger aqua et ses entreprises, cet investissement de 13 millions d'euros a été très important d'une part dans la phase de réalisation puisque ça fait travailler les entreprises et d'autre part ça fixe aussi une banque auprès de ses clients berger aqua et ça permet aussi d'être au plus près des projets économiques qui se feront sur ce territoire. Une réussite totale, bien ouverte sur la vie extérieure et je pense qu'il donnera l'envie aux collaborateurs de se subjuguer et de foncer et de travailler en permanence pour développer notre belle caisse régionale. Voilà l'inauguration des trois chaînes se termine. Ça a été une très belle journée pour nos invités et puis pour nous qui avons participé à l'élaboration de ce magnifique bâtiment qui je crois est une réussite. Alors je vous donne rendez-vous maintenant pour l'inauguration de Soyo en mars 2020 avec, je l'espère, le même succès et le même plaisir pour chacun d'entre vous de trouver un outil de travail complètement rénové, complètement neuf et qui vous apportera, je l'espère, beaucoup de plaisir. Je le fais devant la statue la Dordogne que nous avons installée hier qui est venue au final parachever ce bâtiment qui fait partie au final du décor maintenant et qu'on retrouvera en Charente puisque nous aurons la même statue en Charente sur le nouveau bâtiment. A bientôt, merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.